Bonjour, je m'appelle Saïd Fahadi, j'ai 27 ans. Avant de venir en formation, j'ai fait plein de petits boulots, notamment j'étais à la blanchisserie, j'ai fait magasinier. Tous ces métiers-là m'ont permis de me questionner un peu sur mon parcours, ce que je voulais faire. Moi c'est Romane, j'ai 26 ans, j'ai fait un BUP, service aux personnes, et un Bac pro, service aux personnes et au territoire. Ensuite, j'ai travaillé en tant qu'ASH dans des maisons de retraite. Ensuite, je suis tombée enceinte. Du coup, j'ai repris en tant qu'agent de soins, donc fonction d'aide soignante en 2017. Et ensuite, je suis rentrée en formation sur concours à l'IFMA. Donc je me présente, je m'appelle David Lalali, j'ai 40 ans. J'ai commencé à travailler dans le social, donc maintien à domicile et en garde d'enfants pendant 7 ans. Après, j'ai voulu avoir une autre expérience professionnelle, parce que je me disais, arrivé à 40 ans, si je veux changer de métier, je n'ai aucun autre diplôme que le social. Donc j'ai travaillé 8 ans dans le commerce, l'habillement. Et au bout de ces 8 ans, j'ai voulu revenir à mon métier premier, le social et le médical. Et du coup, j'ai voulu faire la formation d'aide soignante. Parce que ça permet d'avoir des bonnes techniques pour prendre en soin les personnes, les résidents ou les patients. Et moi, ça m'a permis de me remettre en question sur ma pratique que j'avais avant la formation. J'étais bien traitante. Du coup, c'était par rapport aux cours théoriques et les stages pratiques, qui font l'association des deux, justement pour comprendre et assimiler, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Les TD qu'on fait en cours sont aussi intéressants, parce que du coup, ça nous met en situation avant d'arriver en stage. Aussi la bienveillance des formateurs et du personnel administratif. J'ai choisi le CHU de Londres, car au niveau des stages, on a quand même un panel assez fourni. On peut faire des stages en chirurgie, par exemple, ce qu'on ne peut pas dans d'autres structures. On a des intervenants venant directement du CHU. Parfois même, on croise des intervenants qui viennent de nos propres lieux de stage. Ce qui permet d'enrichir notre bagage et d'avoir des expériences du terrain. Ce qui me plaît dans cette formation, c'est qu'on est très bien encadré et que c'est riche en connaissances. On en apprend beaucoup. Et c'est riche en partage aussi d'expériences. Tout ça, c'est génial. Ce que je conseillerais à des personnes qui aimeraient intégrer cette formation, c'est de tenter leur chance et d'y croire. Car moi, par exemple, j'ai un parcours atypique. Je n'étais pas dans le monde du soin. Et aujourd'hui, je me retrouve en formation d'ANS. Je trouve que j'ai complètement ma place. Voilà, il faut croire en ses capacités. Et surtout pas hésiter à tenter sa chance. Toutes les informations pratiques sont disponibles et à jour sur le site Internet du CHU de Nantes, rubrique École et Institut.